Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tutoriel pour les VTubers qui est en fait tout simplement la suite des deux vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vais vous énumérer une liste de logiciels ou applications pour VTubers que je n'ai pas cité dans les autres vidéos. Ils sont tous compatibles avec les Viroïdes et cette fois, pas de surprise, tout ce que je vais citer est entièrement gratuit. A l'époque, quand j'avais fait ma première vidéo tutoriel, je n'avais pas forcément testé tous les logiciels, ou bien ils n'existaient pas. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo à ce sujet. Mais bien évidemment, la liste ne sera jamais exhaustive. En effet, il existera très certainement d'autres applications ou logiciels qui vont être créés par la suite. Et j'aimerais faire une toute petite précision, la plupart d'entre eux sont des logiciels qu'on va chercher directement sur leur site, notamment sur BOSS. Si vous voulez les mettre à jour, il faudra re-télécharger le logiciel en question pour avoir donc la nouvelle version. C'est le cas par exemple de Viroïdes Studio et de plein d'autres. Enfin bref, passons au vif du sujet. Et nous allons commencer avec deux applications mobiles. Nous avons dans un premier temps Avatar Mirror AR. C'est une application disponible sur Android vous permettant de vous prendre en photo en mode selfie. Et je remercie Ameko Watagashi de m'en avoir parlé. Ensuite, vous avez Virtual Stop. C'est une application qui va vous permettre de prendre en photo avec votre avatar, un peu sous le même modèle que les photobatons japonais. Vous pouvez ajouter des petits stickers ou des petits textes et mettre des fonds colorés. Maintenant, j'aimerais revenir sur des logiciels permettant de créer du contenu vidéo. Et nous avons par exemple Vup ou Vupi qui est donc un nouveau logiciel pour VTuber où vous pouvez quasiment tout faire. Il faut savoir que dans un premier temps, ce logiciel est toujours en cours de développement. Donc il se peut qu'il y aurait de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Je ne vais pas lister toutes les fonctionnalités disponibles car il y en a vraiment beaucoup. Mais pour résumer, vous pouvez faire des vidéos que ce soit avec webcam, casque VR, quoi même avec des technologies très poussées. Vous pouvez animer votre personnage dans des décors en 2D ou en 3D. D'ailleurs, très important, ce logiciel est compatible avec les avatars Live 2D. Vous pourrez créer des scènes, des poses, des expressions de visage, ajouter des accessoires. Bref, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Ensuite, j'aimerais vous parler de VirtualCast. C'est un logiciel en VR permettant de vous prendre en vidéo dans des décors 3D époustouflants. Vous pouvez accéder à une librairie d'objets que vous pouvez les utiliser avec votre avatar et vous pouvez jouer avec plusieurs types de caméras. De quoi faire des vidéos YouTube vraiment dynamiques. J'ai déjà fait des vidéos avec VirtualCast, notamment la vidéo sur les jeux en VR et la vidéo sur VRChat. Je vous invite à aller les voir pour voir ce que ça peut donner. Et enfin, j'aimerais vous parler de Clarie. On est à peu près sur la même utilisation que VirtualCast. Ce logiciel vous permettra de mettre votre avatar dans des décors en 3D afin de faire des vidéos. Vous pouvez jouer avec différents points de vue de caméra et vous pouvez également utiliser des objets et vous promener dans des décors en 3D. Maintenant, je vais vous citer des logiciels un peu pour vous amuser avec votre avatar. Et nous commençons avec VWART. C'est une visionneuse de Veroid. Vous allez être dans une zone pavillonnaire avec votre avatar qui aura sa propre petite maison. Et vous pourrez vous promener dans ce monde, ajouter des objets de décoration et vous pouvez également utiliser la détection de voix avec votre micro afin de faire parler votre personnage. Vous avez la possibilité de lui faire prendre des poses, d'ajouter des filtres et de prendre votre avatar en photo. Ensuite, vous avez Magical Desktop. C'est une visionneuse d'avatar qui sert à mettre votre avatar sur votre bureau. Vous pouvez mettre de la transparence, lui faire faire des poses et lui faire danser du brain dance sur votre bureau. C'est plutôt rigolo je trouve. Et enfin, j'aimerais vous présenter VRM Life Viewer. C'est une visionneuse de Veroid mais cette fois, vous aurez la possibilité de le faire danser dans des décors proposés par le logiciel. Et vous pouvez vous amuser à changer des paramètres afin de faire une scène très personnalisée. Par ailleurs, une de mes vidéos est faite avec VRM Life Viewer. Je vous invite à aller la voir. Et là, nous allons passer à une catégorie de logiciels, enfin plutôt de jeux vidéo. Car en effet, des personnes se sont amusées à créer des jeux dans lesquels vous pouvez donc ramener votre avatar Veroid et de le faire incarner comme héros du jeu et partir dans des aventures incroyables. Par contre, je vous avoue que certains jeux ont des petits bugs et pour faire fonctionner, il faudra utiliser Windows en anglais qu'il faudra changer dans les paramètres système. Vous avez par exemple Spring Fighter V qui vous permettra d'incarner votre avatar dans un jeu de combat épique. Vous avez Robot Target Shotting où vous pouvez être un personnage qui tira des missiles. Vous avez deux jeux disponibles où vous serez une star du baseball avec Virtual Home Run Derby et Home Batting. Et enfin, mon petit préféré, il existe Action Drill où votre personnage sera un héros de jeu fantasy. Dans tous les cas, sachez qu'il y aura d'autres logiciels qui vont être créés et qui seront certainement disponibles à l'avenir. Mais si vous voulez être au courant par vous-même des nouveaux logiciels existants pour les VTubers, je ne peux que vous conseiller d'aller dans le Veroid Hub et vous aurez accès à la grande majorité des applications ou logiciels existants compatibles pour les Veroid. Et dans le cas où il y aura un logiciel vraiment très intéressant à traiter, j'en ferai une vidéo très certainement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et si vous souhaitez me soutenir pour mon contenu, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller voir mes autres vidéos. Bon, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à un maximum de personnes. Si tu veux être au courant des prochaines sorties de vidéos, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je t'encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram mais surtout Twitter et je suis également sur Twitch si tu aimerais suivre mes streams. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.